Le glaive et la foie Salut à tous, on se retrouve sur l'épisode 8 de la série Le glaive et la foie. Et à travers cette carte, on comprend que la situation en Europe occidentale est bien explosive, tiraillée. On a à la fois beaucoup d'ennemis et en même temps on a des alliés qui ne sont pas tous forcément entrés dans nos guerres ou ne nous aident pas forcément à leur juste mesure. Après le roi des Asturies que j'ai sélectionné, je comprends bien qu'ils ne puissent pas nous aider. Les bretons, eux, essayent tant bien que mal de nous aider. Et ici on a une armée bretonne qui, je l'espère, est à la recherche de cette armée-ci qui menace de monter jusqu'à Paris pour casser le siège que j'établis autour de la ville. Et si je prends cette ville-là, j'ai gagné la guerre contre au moins le royaume de Carlemans. Et ça c'est le plus gros du travail. Après on a tout le nord ici en Germanie qui pose problème. Et c'est Charlemagne qui va essayer de résoudre la situation. Donc, peut-être que je vais devoir recruter une nouvelle armée ou alors... Je vais recruter des mercenaires ici. On ne peut pas, d'accord. Délicate affaire. Mais je pense quand même pouvoir le repousser. Avec les forces que j'ai. Et si jamais il me laisse un tour de plus, c'est bon. On sera, je pense, sauvés. Et tout va se jouer autour de Paris. Donc on va passer le tour parce que je ne crois pas qu'on ait quelque chose d'autre à faire. Ah, si ! Si, si, Anselme doit chercher une épouse. Roland a trouvé. Elle n'est pas géniale, son épouse. Parce que moins un de zèle. Les enfants de Roland, bon... C'est pas la priorité. Mais bon, après il va gagner de l'influence. Donc ça pourra toujours être utile pour obtenir des postes. Allez, passons le tour. Et je crains à chaque tour que je passe de voir de nouveaux ennemis s'agglutiner à mes frontières et s'emparer de certaines de mes villes. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Je ne pensais pas que le Bavarois se ferait aligner de cette façon-là. Bon, il s'attaque à Bourges. C'est bien et pas bien à la fois. Ah, il peut encore bouger bien loin, dis donc. Après, j'aurais vraiment préféré qu'il s'empare des villes, en fait. Parce que s'emparer des villes, ça reste entre les mains de Carlemans. Et donc, du coup, en récupérant Paris, je récupère l'intégralité. Alstad. Ah là là, il y a tellement de villes en danger. Gans. Du coup. Là, avec les deux armées, par contre, je suis vraiment mal. Et en plus, on perd de l'argent. Verdict à Verdaine. Relation incertaine. Ah mince. Je pensais que ce serait l'inverse qui se passerait. Avec la décision que j'ai prise, je pensais qu'on aurait un bonus religieux et un malus au niveau de relation. Et c'est l'inverse. Peut-être que je vais pouvoir faire des paix, alors. Alors, même si vous n'avez pas éliminé la rébellion de l'âme saxonne, vous réussissez à rester sur leur terre pour le moment. Nous devons les convertir à la vraie religion pour qu'ils abandonnent leur tradition païenne. Mais attention, nous pouvons leur montrer Dieu, mais ils devront l'accepter dans leur cœur ou mourir. Ça dure 40 tours, ça. Donc là, la religion, elle va en prendre un coup. Et par là même, l'ordre public, comme si on avait besoin de ça. Comme si on avait... En plus, là, c'est l'hiver. Les deux armées vont souffrir d'attrition. Alors la deuxième, non. La deuxième, on peut lui épargner ça. Toi. C'est vrai que tu aurais peut-être pu t'utiliser, toi, pour... Il n'a pas encore cette capacité-là de pouvoir gêner les armées adverses. Là, c'est encore un problème supplémentaire, parce qu'en se déplaçant, il va perdre des hommes. Mais bon, je pense quand même pouvoir repousser cette armée-là. Donc là, on est obligé de... Enfin, obligé. On va se concentrer sur lui. Alstadt. Ne recule pas. Voilà. Laisse-toi te faire écraser. On va récupérer des troupes. Bon, on a quand même bien repoussé la menace. On peut l'achever, la menace. Et je pense que suite à ça, il voudra bien faire la peine. Nous allons nous réfugier à l'intérieur des murs. Alors. On est obligé de, dans l'arbre, si ça, c'est un peu dommage, de prendre des compétences qui ne nous sont pas utiles, là, en l'état. Alors ça, on va réparer. Parce que cette ville-là, j'ai bien l'intention de la conserver. Erfurt, alors. Il accepterait potentiellement la paix. Je le fais parce que, vraiment, on est vraiment débordé, là. Et bon, j'aurais perdu une ville dans l'affaire, mais on la récupérera plus tard. La priorité, c'est de remonter ici, à Bourg-à-Bourg, même si je pense que dès le prochain tour, dès qu'il a ses armes de siège, il va prendre la ville. Et ainsi, j'aurais perdu mes deux villes ici, dans cette province-là. Mais après, il faudra vraiment défendre la Franconie. Ça, on ne pourra pas la laisser tomber. ici, assez naturellement. Ouais, donc on n'a pas des renforts prévus. La situation est délicate. J'ai l'impression même que c'est critique par certains endroits. On va recruter une armée ici. On n'a pas vraiment d'autre choix. On a de l'argent, donc autant le faire. Stratège. J'ai l'impression que Gant va tomber, donc... On va commencer par recruter les unités qui seront les moins coûteuses de notre armée, à savoir les archers. Ensuite, on prendra des cavaliers. Ensuite, on prendra ses... ses brêteurs lourds et ses lanciers lourds. Ok. Toi, tu n'as plus vraiment d'utilité ici. Autant revenir de ce côté-là. Parce que Bourg-à-Bourg va tomber. Je ne pourrais pas la défendre. Ah, j'aurais peut-être dû essayer de faire la paix avec les Vesphaliens, même si je pense que ça n'aurait eu aucune utilité. Aucun effet. Alors, que décide-t-il ? Il prend la ville. Ah, là, c'est intéressant parce qu'il n'a pas attaqué. Il n'a pas osé attaquer. Usur, on a perdu 342 hommes, comme si on avait besoin de ça. La frise s'apprête à se rebeller, donc si la rébellion éclate dans ce territoire de Gant, c'est bien. Sinon, ça n'est pas bien. Et là, on est coincé aussi. Alors, je ne sais pas pendant combien de tours on va pouvoir tenir. Dans un tour, on perd des hommes. Très délicate à faire. On perd des hommes à toute vitesse. Bon, ici, l'ordre public est correct et encore heureux. On va se dépêcher d'aller ici. Et le prochain tour, s'il n'attaque pas... On a les rebelles, angriens, espérant qu'il s'attaque à lui. S'il n'attaque pas le prochain tour, je peux sauver la ville. Sinon, ça serait bien dommage. Ici, je crois que c'est le... Le grand jour ! Alors, on va essayer de la faire en automatique, dans un premier temps. Et si ça ne marche pas, on la fera en temps réel. Mais je n'aime pas les batailles de siège en tant qu'attaquant en temps réel. Mais là, c'est vraiment 50-50. Et puis en même temps, tout le reste de la campagne dépend de cette bataille. Aïe, j'ai l'impression que c'est une défaite. Non ? Oui, c'est une défaite. On perd tellement d'hommes. Bon, alors... C'est une défaite. Merci. On va essayer des différentes façons, agressif peut-être ? Non. Je crois que c'est à peu près le même score. Et on va essayer en défensif. Ohlala, ça a l'air d'être encore pire. Merci. 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 Si. Je seriez-vous ? C'est sérieusement j'ai fait ça. Bon bah c'est pas grave alors. Ca va bien avec. Et vous d'ailleurs. Vous irez les suivre derrière. Hop. Les archer parce qu'on va se faire tirailler aussi. Nos archer devront être présents pour pouvoir s'attaquer aux ennemis qui seront sur fileurs. On a quelques lanciens maintenant. Qui vont pas servir à grand chose à par faire des diversions. Ah mais attendez Ces lanciers là Non je vais pas les mettre derrière des échelles Quoique Non A moins que je regarde Défense, bah si 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 Parce que la défense en mêlée Ouais Ah 54 64 bon c'est quand même meilleur Mais après ils sont moins nombreux Hop c'est délicat tout ça Hop et qu'est ce qu'il nous reste Bah vous vous allez quand même aller avec eux Ca fera un groupe Et on a des épéistes Qui vont aller là bas On va avoir ce groupe là bas Qui a formé hop un bloc Alors là le problème c'est que je me prépare à un assaut Alors que En face ils blindent les murs Avec des très bonnes unités Je vais devoir attendre Bon On va partir tout de suite Pour l'instant On voit pas d'adversaire Enfin D'accord il les a bien dispatchés Mais ici Et il y a des lanciers francs Alors les archers Les archers les gars On a besoin de vous On a cet avantage ici Pour l'instant d'avoir Assez peu d'hommes Qui défendent Par contre Garde du palace Mais c'est gigantesque ça Enfin gigantesquement puissant Il va falloir vraiment les arroser Hop là on a notre armée qui arrive Elle est quasi complète Alors ça c'est quand même un luxe De ne pas avoir de tours Ou d'archers qui nous tirent dessus Donc on va pouvoir l'arroser tranquillement Et constater l'échec de nos archers Je suis certain qu'on va faire quasiment aucune perte Une salve Un mort Génial Magnifique Donc on va essayer de Hop On va essayer de là ici Lui plutôt là Ah la deuxième salve a eu plus de succès Très bien Il va falloir qu'on organise tout ça là Pour l'instant on va les envahir en bloc Peut-être qu'il va essayer de défendre en fait La place centrale Sérieusement je suis sûr qu'on va dépenser Toutes nos munitions Et lui va Il aura perdu une unité seulement Hop Et ces échelles là seront capitales Parce que Elles vont permettre à cette armée là De grimper les murs Hop Ah il a mis ses archers là-bas Bah très bien Qu'ils y restent Et qu'ils y pourissent Comme disait Gimli dans Le Seigneur de Zeno 3 Le général est là Ça c'est une très bonne chose Que je l'ai en ligne de mire Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier C'est que On n'est pas tenu d'exterminer Tous les adversaires Mais simplement de prendre le point central Et de le tenir pendant un certain temps Alors il a ramené des troupes L'ancien relais Nous on va chercher On va chercher juste On va mettre ces troupes là Ici Et vous ici Et vous ici Ici Hop Nos premières troupes Arrivent près des remparts Il est peut-être temps De rameuter d'autres archers Parce qu'on va être à court de munitions Avec les premiers Alors qu'est-ce que vous ne comprenez pas A travers mes ordres Ah ouais il est armé du monde D'accord Bon L'important c'est qu'on soit au contact ici Avec les lancers en relais Derrière On a des épéistes Mais si peu Et ils vont être importants les épéistes Hop Et après Du chien d'en Alors après ici On peut avoir notre rôle S'il n'y a que des archers On peut se les faire Potentiellement Même s'ils sont améliorés Et à la tour Ouais ça va être délicat quand même Ça reste très délicat L'ancienne armure derrière Ça va être impitoyable Pour moi Bon Comme prévu J'ai presque utilisé Toutes mes munitions Et lui il a perdu une unité Euh ouais Et puis là Vu les unités Qui m'attendent ici Ça va être chaud Et là en fait Je sais que Enfin Ça va être au niveau du temps Que ça va pas le faire Et pas au niveau du défaut De mes hommes Parce qu'on a On a masse d'hommes Donc ça aurait potentiellement Potentiellement pu le faire Mais Je pense qu'au niveau du temps On va être trop juste Hop Bon allez-y En soutien Roland Roland On a besoin de toi Pour le moral Allez on a besoin de vous ici On a besoin de vous les gens Ah il monte assez vite Finalement sur les remparts Il ramène tous ses renforts Et y compris peut-être Les archers Donc en fait Là-bas Ça se libère Allez mes archers Faites quelques dégâts Là-dessus Des Tirés en cloche Voilà Ici Il est où le Anselm ? Lui aussi on a besoin de lui Ne serait-ce que pour le moral Alors ici Il s'agit de Capturer la tour Enfin de la détruire C'est une petite équipe De commando Qui va avoir pour mission De prendre cette tour-là Celle-ci Et puis peut-être D'intercepter certains archers Sérieusement ? Non 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 Ne faites pas ça Cela dit Les flèches adverses Seront peut-être pas Suffisamment puissantes Pour Percer L'armure De nom en général Là ils sont tous regroupés Certains archers ici Ne tirent pas Donc c'est bien Allez on a besoin de toi Anselm Les épéistes aussi Les épéistes On a besoin de Allez on va au contact L'important c'est de D'avoir de la plèbe Là qui se ramène Il perd pas mal de monde Je commence à regretter L'histoire des 20 minutes Parce que je sens Que c'est ça Qui va m'être dedans C'est ça qui va me plomber La partie Et là On va aller au contact Des archers Hop Après Il y a un truc Qu'on peut faire aussi C'est capturer Une autre porte Je pense à celle-ci Ici Même si on voit D'énormes pertes À cause de ses tours Mais une fois que la cavalerie Est rentrée Elle peut faire quelque chose De magique Alors Ils tiennent bien Mes hommes Ils tiennent bien Il y a une équipe D'épéistes Qui pourrait aller là Et une autre Qui va aller derrière Enfin derrière Qui va aller dans le tas Ici Allez Un petit coup Pour le moral Nos archers Ici Sérieusement Où ça Non Genre Sérieusement Ah non Du coup Ils sont complètement Bon Là Il faut Abattre ces archers À tout prix Ah ça c'est bête Je pensais pas Que c'était possible Une fois qu'elles étaient Sur les murs J'avais jamais vu ça Donc on va capturer La tour Il faut vraiment Capturer là-bas La porte Mais ça va être Très très délicat On a perdu des hommes En ombre Il faut vraiment Détruire la tour Maintenant Non On n'arrivera jamais Il y a trois tours Là-bas On n'y arrivera pas Donc on va revenir là-bas On va revenir là-bas On va passer sous le feu De cette tour-ci Mais il faut qu'on se dépêche Ah il a perdu deux hommes On peut rameter d'autres hommes On n'a pas tout envoyé On lui fait mal Quand même avec nos archers Mais bientôt On aura plus de munitions Ah oui c'est vrai Qu'eux sont ici Et puisqu'il a toujours Ses archers ici On n'arrive pas A prendre la tour C'est pénible C'est pénible tout ça Allez il faut chercher Le contact encore Ah mais il y a une chose Que j'ai pas faite Mais je suis bête Depuis tout à l'heure Ah mais je vais le regretter Ça en fait J'aurais dû le faire Dès le début J'avais complètement oublié Qu'on pouvait lancer des torches Et on a déjà fait La moitié de la bataille Bon allez la tour Elle s'effondre ou pas Ça va peut-être temps Celle-ci aussi Ok détruite Parfait Parfait On a deux unités ici Qui sont infiltrées Mais bon Qui peuvent pas faire grand chose De là où elles sont Allez contre le moral Ouais C'est bête Parce qu'on était en train De vraiment l'affaiblir C'est vraiment dommage Je vois la victoire m'échapper Ouais et ici le moral Va faiblir Parce qu'on a des unités Qui sont tellement fortes En face On essaie de les noyer Mais tu parles Tu parles Ils se laissent pas Intimider Ah bah voilà Bah voilà On va pouvoir Alors Ah elles sont même pas détruites Elles sont entre nos mains D'accord Allez On s'infiltre Comme des gros porcs Et là il y a peut-être Oh mais donc Il s'est fait tirer dessus lui Il y a peut-être un coup à jouer là On a par contre On a plus de munitions Alors ça tombe pile poil Au moment où justement Là on va leur faire face Mais on va attendre D'avoir des renforts Pour attaquer Tous nos archers sont inutiles Donc ça fait beaucoup d'hommes inutiles On va garder Hop Des bretters ici Vous aussi vous allez aller là Allez Là c'est ici Qu'il faut insister Sur les lancers en armure Oh là là Cette mêlée quoi Je m'approche pas Parce que je suis sûr Que ça va ramer Si je me rapproche des combats Pas pour l'instant Bah oui il semblerait Mais il reste plus qu'huit minutes Donc Par contre Ouais Tu vas faire gaffe Le Anselme Ah c'est maintenant que ça rame Allez Maintenant recule Allez là Il faut que le son moral Ça faiblisse Ouh d'accord Là il y a contact Je pensais pas Bon Par contre ils sont morts Ceux qui sont là Même si je les rejoins ici Il sera trop tard Bon on va essayer Parce que de toute façon Eux n'ont pas d'utilité immédiate En fait j'ai l'impression Que toutes ces troupes Sont là Et là il reste moins de 2000 hommes En face Ah c'est bête C'est vraiment bête On pourrait faire une chose Nos archers Nos archers peuvent aller ici Ils vont subir d'énormes pertes Mais ils vont détruire la porte Et ce faisant Ils pourront Ils pourront En créer un nouveau front Bon c'est compliqué Surtout d'arriver à 6 minutes 7 minutes De la fin de la partie Mais Eux Les gars Les gars Les gars Non non Vous avez pas compris Allez par là Ne grimpez pas Mince Roland Il se fait vraiment attaquer Allez recule Toi tu peux te rapprocher Maintenant Bon là on les occupe On les occupe Mais si on faisait Le tour complet Par contre là Il y a des Il y a des saccades Allez cri de guerre Une fois de plus Maintenant tu recules Bon ben là Hop Sur l'entrée Ouais Il y a des décisions Que j'ai prises trop tard En fait J'ai pas anticipé Certaines choses Et du coup On va se faire avoir Bêtement On aura quand même Très bien affaibli L'adversaire Mais On a perdu 1000 hommes Lui on a perdu 2000 Quand même Alors que c'est nous L'assaillant Je m'attendais pas à ça Et que ses unités Sont bien supérieures aux miennes Allez là On va se rapprocher Parce que notre aptitude Va bientôt Être généré Régénéré Ici Qu'est-ce que vous faites C'est bon Ça avance Après il y a la destruction De la porte d'une part Mais il y a aussi La destruction des tours Après C'est encore autre chose Ah Il s'affaiblit Allez Voilà Maintenant Archer contre Archer Mais au corps à corps Et hop Mes hommes Ils vont pas tenir compte De la tour Mes hommes Puisqu'on arrive A un point On a plus le choix C'est trop critique Anselme revient Et Anselme va Faire son cri de guerre Sur ses troupes Une fois de plus Allez C'est assez rapide Bon là Il va s'agir Pour certains d'entre eux De poursuivre les archers Et pour d'autres De frapper les arrières Hop Alors attendez Hop Pour chasser les Même si vous courez A votre perte En faisant ça Vous allez les empêcher De vous tirer dessus Et vous nous interceptez Ça va être un carnage Ça va être terrible Et là la prise du point Bah oui il y a la cavalerie Si j'avais eu quelques unités Pour l'avoir Ça aurait été parfait Mais Il fallait plus que ça Par contre La charge des archers Bon on va sacrifier une unité Là pour les ralentir La charge des archers Devrait faire la différence Juste pour le moral Parce que c'est pas des unités Très fortes Et vous ici sur le flanc Vous ici Allez disposez vous proprement S'il vous plaît Un peu Nos disciplines Alors la cavalerie ici N'a pas le comportement Que j'attendais On va essayer de l'accrocher Un peu avec nos hommes Ouais il aurait fallu De l'avoir 5 minutes plus tôt Alors vous Qu'est-ce que vous décidez Allez pour le moral De nos troupes On l'a accroché Sa cavalerie avec mes archers Et là le point de victoire Il va tomber Mais trop peu Passer rapidement Là On arrive à l'étouffer En fait j'ai un petit décalage Dans cette bataille Qui m'a coûté cher C'est long à prendre Bon là Pas la peine de traîner On va aller ici Ah mais oui C'est proportionnel au nombre d'hommes Dont on dispose dans le cercle Ah c'est vrai J'avais oublié je crois Ouais ouais On l'aura peut-être même pas Attends Allez ça devrait l'influencer quand même Au niveau du moral D'avoir 2000 hommes Qui lui foncent dessus Oh là là Oh on perd tellement d'hommes C'est indécent Bon on va rester jusqu'au bout Mais triste bataille quand même Ah là ça s'effondre Pour une unité Ah quelle tristesse Qu'on soit arrivé si tard ici Bon après L'adversaire va être considérablement affaibli Moi aussi certes Mais Je vais me reconstituer Plus vite que lui Ah tu cherches la bagarre Et là j'abats son général Ah il lui reste 1000 hommes Égalité Bon On a perdu 2000 hommes Il en a perdu 2400 On a pas battu son général Alors c'est pourquoi Ah oui non C'est cette unité là J'avais peur Que ça soit l'unité du général Non non Mais cette unité là Elle était quasiment anéantie C'est probablement anéantie d'ailleurs On va voir ce qu'on va en tirer De cette bataille Qui n'est pas une victoire Mais qui l'aurait été Si on avait eu plus de temps Donc pour une fois Que la règle des 20 minutes Me dessert Elle aurait été si importante Enfin Là avoir 10 minutes de plus Et ça aurait été bon Mais je sais plus Si on est dans une égalité Si on maintient le siège Est-ce que si on maintient un tour Et qu'on peut relancer un assaut On serait dans une position de force Là on a perdu 2 unités Ici on en a perdu 1, 2, 3 Lui en a perdu 3 4, 5, 6 Et c'est lui qui capture mes unités Tiens donc Alors qu'est-ce qu'il se passe On peut relancer Ah non on peut pas relancer un assaut tout de suite Donc on a de l'argent Encore Je peux décider De renflouer mes troupes Avec 2 unités Je vais le faire le prochain tour Parce que sinon Ça va coûter de l'argent Dans l'entre-deux tours Il ne semble pas y avoir D'armée à proximité immédiate Espérons qu'il n'y ait pas D'intervention dans le tour D'une armée de carlement Mis à part ça Ici Quelle était la situation Oui il fallait se dépêcher De le sauver ici On va essayer de régler Cette situation quand même Avant de finir l'épisode Est-ce que j'ai quelque chose à faire Non il me semble avoir tout fait ici Allez passons le tour Et prions Ah le roi Didier Est arrivé Pas loin de Nice Alors Ici Ah bah bon Charlemagne va arriver trop tard Tant pis Triste affaire Une fois de plus En fait J'ai l'impression Qu'il a libéré Une nouvelle faction Et là Chartres Quand il s'en empare C'est pareil Ça change rien Si on prend Paris Au prochain tour Là c'est pas du tout Un problème Là en plus Il a juste pillé Ah là là J'ai pas souvenir Que ça a été si dur Après peut-être Je ne me souviens plus Peut-être que la première campagne Que j'ai faite Quand je jouais Charlemagne Peut-être l'avais-je fait En normal Et pas en difficile Ou alors simplement Oh bah tiens Encore des problèmes Encore des problèmes Et là le problème C'est que Hop c'est qu'on arrive En fin d'épisode On est donné largement En perdant C'est vrai qu'on n'est pas du tout Avantagé On va s'arrêter là Pour cet épisode Et on fera cette bataille Durant le prochain épisode Et bon Ce serait bête de perdre Mais là c'est probablement Ce qui nous attend Après si on gagne Paris On aurait une belle compensation Quand même Bon On va s'arrêter là J'espère que cet épisode Vous a plu On se retrouve très bientôt Pour la suite De ces aventures Qui sont pour le moins Tumultueuses Chez les francs Au 8ème siècle De notre ère Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada